... Je vous présente la ville de Konigsberg. Cette ville se trouve sur les rives de la rivière Prégèle et est composée de deux îlots qui sont interconnectés par cette ponte. Cette ville a été connue et a été la fascination de plusieurs mathématiciens qui se penchaient sur un problème qu'on appelait alors les sept ponts de Konigsberg. Le problème voulait trouver un chemin dans la ville en passant une et une seule fois par chacun des ponts. Le problème est resté irrésolu jusqu'à 1735 où nul autre que le fameux mathématicien Euler a trouvé que la solution du problème est qu'il n'y a pas de solution. Maintenant, ce qui est fascinant dans l'histoire, ce n'est pas la solution en elle-même, c'est la méthode d'analyse que Euler a utilisée pour y arriver. En effet, Euler a modélisé les différentes rives de la ville en tant que nœuds et les a interconnectés par des liens qui représentent les différents ponts. Euler fut alors le premier à avoir vu une ville en tant que réseau. Cependant, cette vision révolutionnaire à l'époque nous a échappés pendant bien longtemps. Dans une description des plus classiques de la ville, on dit que c'est une mosaïque de monde qui se touche mais qui ne s'interpénètre pas. Cette vision aérospatiale basée sur les zones et les frontières a dominé la manière dont on voit le monde pendant bien longtemps. Au fait, l'une des premières règles de la géographie dit que tout interagit avec tout, mais deux objets qui sont proches ont plus de chances d'interagir que deux objets éloignés. Aussi irréfutable qu'elle soit, cette loi, au fait, n'est plus à 100% applicable. Quand j'arrive à cet instant même à partager avec quelqu'un de l'autre bout du monde ce que mon voisin ignore, c'est qu'il faut se demander qu'est-ce qui est proche, qu'est-ce qui est éloigné, ou sans les frontières. Une chose est sûre, les frontières sont en train de se brouiller et se brouilleront davantage. Je pense que l'espace géographique tel que nous l'avons toujours connu donnera place à un espace que j'aime appeler l'espace social, une structure riche, connectée. Cet espace-là, il fera en fait partie, il changera la manière dont on voit le monde. Imaginons tous ce qu'une ville qui est conçue en tant qu'un espace social voudra dire. Nous sommes tous réunis ici et nous constituons bien évidemment un réseau social. Chacun de nous a ses propres centres d'intérêt, il a son propre background, mais nous nous sommes tous réunis autour d'un intérêt commun qui est le partage. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce théâtre qui est un endroit géographique. Du coup, notre présence ici même se trouve à l'intersection de trois réseaux, l'un social, l'autre géographique et l'un, un réseau d'intérêt. Et c'est dans cette intersection-là que réside toute la richesse. Imaginez si l'on pouvait exploiter ces interactions-là pour créer de la richesse dans nos villes. Je vous donne un exemple. Si l'on pouvait créer par exemple un espace de coworking qui marie le travail, le partage, le street art, pourquoi pas ? On pourrait alors créer des plateformes de dialogue, des plateformes d'innovation, de collaboration dont bénéficeraient pleinement nos villes. Et ceci n'est qu'un exemple. L'espace social est en effet en premier lieu un espace réseauté. L'espace social est aussi un espace connecté. Nous avons la chance aujourd'hui de témoigner une transformation majeure dans nos sociétés. Nous vivons avec des technologies extraordinaires qui sont en train d'augmenter notre réalité avec des informations contextuelles et géographiques faisant ainsi des frontières entre le réel et le virtuel, des frontières disparues. Nous pouvons aujourd'hui, grâce à ces technologies et grâce à une vision réseau, imaginer un espace qui est émergent, un espace qui est meilleur que la somme de ses parts. Nous pouvons imaginer une ville intelligente, une ville humaine. Et c'est cela, le Casablanca, que je voudrais voir demain. Je voudrais voir une ville qui use de son infrastructure technologique, mais pour des objectifs humains. Je voudrais voir une ville qui innove, une ville qui engage ses communautés créatives, une ville qui se réinvente en permanence. Les possibilités sont infinies. Et le futur nous promet beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, le futur n'est pas à 100 % rose. On prédit qu'en 2050, 78 % de la population marocaine vivra en ville. Ces 78 % devront entrer en compétition sur les mêmes ressources. On prédit aussi qu'en 2050, on consommera plus de deux fois en ressources naturelles que la Terre peut constituer. Nous ferons face à des problèmes graves. Nous avons besoin d'adapter notre vision. Alors, concevons nos villes en tant que réseau de réseau et non pas en tant que silo déconnecté. Usons des technologies que nous possédons aujourd'hui pour créer de la différence. Notre pays, nos villes, n'ont pas besoin du prochain Facebook. Nous avons besoin de solutions technologiques qui vont résoudre ces problèmes pressants. Je vous laisse avec une citation que j'aime beaucoup, celle d'Exupéry, où il dit que nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Alors, si vous avez un projet que vous voulez entreprendre, pensez-y. Demandez-vous, est-ce que mon projet fera une différence ? Est-ce que mon projet créera une meilleure ville pour l'avenir ? Là est toute la question. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada